Bonjour, je suis Albane Piller, la présidente du Zoo d'Amnéville. Le Zoo d'Amnéville est une institution en Moselle et même en Grand Est. Il a 35 ans. Aujourd'hui, il compte pas moins de 2000 animaux et 250 espèces différentes des 5 continents. Au fil des années, c'est aussi des centaines d'espèces végétales qui ont enrichi le parc de 18 hectares. C'est une centaine de personnes qui s'en occupent à l'année, aussi bien des soigneurs, des mécaniciens, des pédagogues aussi pour l'accompagnement des classes et des jeunes publics. Donc, à peu près une quarantaine de métiers et 150 personnes au moyenne de toute l'année, avec la saison, on monte jusqu'à 180 personnes. Bonjour à tous, je m'appelle Tim et je travaille au service pédagogie du Zoo d'Amnéville. C'est un rôle très important pour les parcs zoologiques. On a le grand public, comme par exemple les nourrissages commentés, et aussi l'aspect découverte du métier de soigneur grâce aux soigneurs d'un jour. Alors, qu'est-ce que sont les soigneurs d'un jour ? C'est un terme qu'on peut entendre assez régulièrement. En fait, c'est simplement se mettre dans la peau d'un soigneur le temps d'une journée. Et donc ça, on le décline pour tous les âges, puisqu'on a les soigneurs d'un jour enfants, ados et adultes. Outre le fait que la plupart de nos visiteurs viennent au parc zoologique pour se divertir, il y a plusieurs missions qui sont inscrites dans la loi et qui sont fondamentales pour les eaux modernes. Ce sont les activités de pédagogie, de recherche et la conservation. Alors bien sûr, la mission principale du service pédagogie, c'est de sensibiliser le public. Donc le grand public avec les panneaux pédagogiques ou les nourrissages commentés, que les publics plutôt VIP avec les activités. Donc on est là pour leur apporter des clés pour essayer de changer notre façon de faire pour apporter un futur meilleur pour la planète. Il faut voir un parc zoologique quasiment comme une arche de Noé génétique, puisque nous avons dans nos installations et au zoo d'Amnéville en particulier, la chance de pouvoir observer et préserver des espèces qui aujourd'hui sont souvent malheureusement menacées dans leur environnement naturel. On compte à peu près un tiers de nos espèces qui sont en danger à aujourd'hui dans leur environnement naturel et qui sont présentés au zoo d'Amnéville. L'occasion, avec le contact et la proximité, est de voir en vrai ces animaux, de sensibiliser chacun à leurs conditions actuelles. Comment peut-on participer à la conservation des espèces en captivité ? Eh bien, de plusieurs façons. L'une des principales, c'est de participer au programme d'élevage, comme c'est le cas pour environ 70 espèces dans notre parc, et faire de la conservation ex situ. Qu'est-ce que la conservation ex situ ? Eh bien, c'est de maintenir des populations génétiquement viables en captivité pour pouvoir un jour, si besoin était, libérer des animaux et relâcher des animaux dans la nature de façon à sauver leur espèce. Je m'appelle Annaé et je suis vétérinaire au parc zoologique d'Amnéville. Dans notre service, on est trois vétérinaires et une de nos missions qui est probablement la plus évidente, c'est la santé et le soin des animaux. Je m'appelle Margot, je suis soigneure animalier au zoo d'Amnéville et moi, je m'occupe du secteur polaire. Du coup, au quotidien, le métier de soigneur, ça consiste à forcément nourrir les animaux, regarder si tout va bien au quotidien, si on n'a pas de petits bobos, communiquer avec les vétérinaires au besoin, participer à leur bien-être, faire en sorte que tout se passe au mieux pour eux. On échange tout le temps, matin et après-midi, avec les soigneurs. C'est eux qui connaissent les animaux, c'est eux qui administrent les traitements, c'est eux qui savent nous dire comment ça évolue. Et donc, on est complètement, nous, vétérinaires, dépendants d'eux pour assurer les bons soins et la bonne santé des animaux du parc. On va aussi stimuler nos animaux via des enrichissements. Nous, ce qu'on appelle des enrichissements, ça va être, par exemple, des jouets, des poils ou de la laine, par exemple, de moutons, pour les stimuler aussi de façon olfactive. Donc après, ça va être aussi de la nourriture qu'on va pouvoir cacher, soit simplement dans leur enclos ou aussi dans des cartons, ça peut être aussi dans des ballons. Et dans ces cas-là, en fait, ça va les stimuler un peu plus pour qu'en fait, ils mettent un peu plus de temps à chercher tout ça. Et du coup, ça permet aussi de retrouver certains comportements naturels chez nos animaux. Une autre façon de les stimuler, c'est via le training, et plus particulièrement le medical training, qui nous permet d'avoir accès aux différentes parties du corps de nos animaux et permet aussi avec l'aide des vétérinaires de procéder à des prises de sang, des échographies, ce genre d'examen, et qui va permettre de diminuer le stress de nos animaux et d'éviter finalement à chaque fois de devoir les endormir pour pouvoir faire ce type d'examen. Donc ça va être une relation de confiance à nouer avec eux et qui, du coup, nous apportera aussi beaucoup pour nous et qui, eux, leur permettent aussi une stimulation mentale. Une autre mission des vétérinaires en zoo, et qui est peut-être moins évidente et flagrante, c'est la participation à la recherche scientifique pour mieux connaître et comprendre les espèces sauvages, que ce soit en captivité ou en milieu sauvage. Donc pour ça, on reçoit, nous, des demandes de participation à des projets de recherche et donc on va envoyer des échantillons de sang qu'on a congelés, des sels, des écouvillons, parfois des photos, ou répondre à des questionnaires. Et tout ça va permettre à la science d'avancer. Outre la conservation ex situ, il y a bien sûr la conservation in situ. Qu'est-ce que la conservation in situ ? Eh bien, ce sont toutes les missions de conservation, mais qui sont souvent pratiquées par d'autres, sur le terrain, en Afrique, en Amérique, mais aussi à quelques kilomètres d'ici, sur un petit écosystème pour sauver des libellules ou des papillons. Le zoo d'Amnéville participe aussi à la conservation in situ via des levées de fonds ou des actions, de la mise à disposition de matériel ou de personnel à destination d'ONG qui travaillent in situ, donc dans les environnements naturels des animaux. On va organiser des thèmes autour desquels on va mettre en scène ou faire venir des conférenciers, essayer de faire en sorte que les gens soient plus proches des difficultés que rencontrent les espèces sauvages dans la nature et rentrer chez eux avec un message positif en leur disant qu'en allant au zoo, ils participent également à sauvegarder les animaux dans leur milieu naturel. Et si vous avez envie d'en apprendre davantage et de voir des animaux qu'on n'a pas forcément au parc, il est possible d'aller voir notre programme de réalité virtuelle qui propose des animaux dans leur milieu naturel. Ce qui me plaît le plus dans mon métier de soigneur et donc au quotidien, c'est les liens que je vais pouvoir créer avec les animaux et notamment via les séances de medical training. Ça nous permet de créer une vraie confiance entre eux et nous et c'est vraiment ce qui ressort le plus de notre quotidien. Alors j'ai une particularité, c'est que j'entretiens des liens assez complexes, on va dire, avec la femelle alpha dans notre meute de loup que j'arrive pratiquement à faire chanter sur commande, ce qui parfois déclenche le chant de toute la meute, mais pas toujours. Je pense qu'un des moments les plus marquants depuis que je suis arrivée au zoo, pour moi c'est la naissance du premier bébé rhinocéros de l'année. C'était pour moi la première fois que j'ai assisté de A à Z. On a eu la chance qu'elle la fasse à 10h du matin, d'habitude c'est plutôt la nuit ou au petit matin. Et ça s'est très bien passé. Le petit a été en pleine forme très rapidement et pour sûr c'est un des moments les plus beaux et émouvants que j'ai eu à vivre depuis mon arrivée.